Bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue à tous pour cette belle soirée du canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Muriel Jarousseau, j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Et ce soir, nous avons le plaisir, l'immense plaisir, l'honneur d'accueillir Isabelle, Isabelle Colkins. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Muriel, bonsoir à vous tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et nous, on est ravis de te recevoir. Bonsoir, les amis, je vous souhaite tout d'abord une très belle année. On est encore dans la période des voeux, donc une très belle année à vous, qu'elle vous apporte la lumière, l'amour, la chaleur, la joie, le partage, et qu'il n'y ait que des belles choses pour vous en 2021. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à souhaiter pour 2021 ? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous souhaiter pour 2021 Isabelle ? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un contexte difficile et tumultueux, mais parfois on peut être touché de façon assez proche par des difficultés ou des gens qui ont un Covid, etc. Donc ça, c'est douloureux à traverser. Mais je pense que malgré tout, on peut trouver de la beauté et de l'émerveillement dans la vie. Il faut choisir où est-ce qu'on pose le regard également. Donc il faut être lucide sur ce qui se passe, il faut le vivre, il faut le traverser, on n'a pas trop le choix. Et en même temps, ne pas oublier que la vie nous offre également de la beauté. Et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite pour cette année, c'est vraiment de découvrir, redécouvrir et apprécier toujours davantage la beauté de la vie. C'est ça, ça me fait penser... C'est Cousteau ou Nicolas Hulot ? Je ne sais plus. L'un des deux qui disait que le monde ne manquait pas de merveilles, mais d'émerveillement. Oui, je ne sais pas lequel l'a dit, mais effectivement, je m'inscris, je valide. Je valide, on valide tous. Alors les amis, avant de commencer cette conférence, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous nous voyez bien et surtout si vous nous entendez bien ? Et puis écoutez, pendant ce temps, Isabelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Oui, bonsoir à vous tous. Et merci de nous dire d'où est-ce que vous venez, parce que c'est vrai qu'on regardait avec Muriel et ça fait vraiment voyager. C'est très agréable, surtout dans cette période de confinement. C'est très agréable. On a vu beaucoup, il y a beaucoup d'internationales, Angleterre, Madagascar, Suisse, Dubai, Belgique et la France, différentes régions de France. Donc c'est très joyeux de voir toutes ces régions aussi belles les unes que les autres. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où est-ce que vous êtes. Alors je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Isabelle Colking, c'est moi, je travaille sur la parole. Ça m'est venu assez rapidement, en fait, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps été fascinée par la parole. Je comprenais que la parole était un outil précieux, particulier. Et également, quand j'étais enfant, il y avait des circonstances dans lesquelles ma parole était très, très fluide et forte. Et d'autres circonstances, notamment quand je me trouvais dans une pièce, enfermée dans une pièce où là, la parole ne sortait plus. Donc ça m'a tout le temps questionnée, en fait. Et bon, je me suis un peu fourvoyée pendant mon chemin professionnel. J'ai fait des études de droit, j'ai un master en droit, et j'ai été juriste pendant un an. Et au bout d'un an, je me suis dit, non, ce n'est pas fait pour moi. Je gagnais de l'argent, le compte en banque se remplissait, mais je ne savais même plus quoi faire de cet argent parce que je perdais le goût des choses et le goût de la vie, en fait. Et donc, j'ai tout arrêté et j'ai tout repris à zéro fois. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai écouté pourquoi les gens venaient à moi. Il y avait beaucoup de demandes, il y avait beaucoup de demandes de conseils. Et naturellement, j'ai été vers la parole. Et ça a été assez évident, en fait, très rapidement. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des jeunes, des étudiants, des élèves, des lycéens. Et de fil en aiguille, ça fait 13 ans maintenant que je travaille sur la parole. J'adore mon travail. Ce n'est pas du tout un travail, ou peut-être que c'est un travail, mais c'est surtout une passion. C'est extrêmement gratifiant de travailler sur la parole parce que je considère qu'il y a un lien direct entre la parole, le potentiel et l'accomplissement de la vie, véritablement. J'ai travaillé avec tous les publics, donc des jeunes. Aujourd'hui, je travaille énormément avec des dirigeants, des chefs d'entreprise, des conférenciers, des personnalités. Mais j'ai travaillé également avec des adultes en réinsertion, avec des enfants autistes. Je travaille beaucoup en France. J'ai travaillé à l'international. Bon, en ce moment, ce n'est plus trop d'actualité. Mais voilà, tout ça pour vous dire, non pas pour, comment dire, faire briller mon parcours, ce n'est pas ça, mais pour vous dire que j'ai travaillé la parole dans presque tous les milieux sociaux, avec hommes, femmes, jeunes, plus âgés. Et ce qui est très intéressant, c'est que les problématiques sont finalement les mêmes, en fait, quel que soit le statut social, quel que soit l'âge, etc. Donc, on aura l'occasion de reparler de ça. La parole se libère aujourd'hui et j'en suis ravie. Il y a vraiment tout un travail sur la parole qui a été vraiment très bridé et qui, aujourd'hui, on sent que l'humain a besoin de se dire. Et tant mieux, parce que ça fait avancer beaucoup de choses. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler sur la parole et un angle particulier, parce que la parole est tellement vaste. C'est ça qui est fascinant dans ce sujet, c'est qu'en parlant de la parole, en vérité, on peut parler de tout. La parole mène à tout, vraiment. Donc là, l'axe pour ce soir, c'est dans quelle mesure est-ce que la parole contribue à nous créer notre destinée. Et moi, ce que j'aimerais, avant de démarrer, c'est si vous voulez bien, dans le chat, me dire d'abord, est-ce que vous, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pensez comme ça, intuitivement, que la parole participe à créer notre destinée ? Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet ? Muriel, toi-même, as-tu une opinion ? Oh bah oui, bien sûr. Est-ce que la parole crée notre destinée ? Oui, oui. Alors moi, j'ai souvent entendu qu'il y a les choses qu'on dit et que ce qui compte, c'est surtout les choses qu'on fait. C'est-à-dire, il y a les mots qu'on met et ce qui compte, ce sont nos actions. Mais moi, je trouve que la parole, elle a un pouvoir immense, quoi. Il y a déjà tellement de choses dans ce qu'on dit, dans ce qu'on ne dit pas, dans la manière de le dire. C'est le premier contact avec l'autre. Une fois qu'on a vu l'autre physiquement, le premier contact, c'est par la parole. Donc, c'est capital. Il y a tellement de choses qui passent avec ça. Tellement, tellement de choses. On va en aborder certaines ce soir. On a une heure, une heure et quart, une heure et demie. Donc, on ne pourra pas tout aborder, mais le maximum. Au commencement était le verbe, je vois. Luc, bonsoir Luc. Anne-Laure, oui, tout à fait. Vous êtes déjà convaincus, je vois. Mais alors, à quoi vont servir mes mots si vous êtes déjà convaincus ? Oui, je suis d'accord. Je suis ravie, en tout cas, d'aborder ce sujet avec vous. Et simplement, pour terminer ma présentation, j'anime des formations, je fais du coaching, je donne des conférences. J'ai écrit deux livres. En fait, il y en a un qui est sorti qui s'appelle « Prenez la parole, prenez votre place », évidemment. Il y en a un qui sort ces jours-ci qui concerne le télétravail, comment réussir les visioconférences. Et donc, c'est tout l'art d'être vivant et impactant à travers cette petite lucarne. Voilà. Oui, parce que c'est encore un outil, c'est un outil nouveau et c'est un outil encore différent où la parole, effectivement, peut être perçue complètement différemment. Donc, OK, c'est chouette, ça. Oui. Merci. Merci d'intervenir dans le chat. Je pense qu'on s'arrêtera à peu près à trois reprises. C'est ça, Muriel, pour prendre les questions, les commentaires. Mais sentez-vous à l'aise de commenter, puisque justement, Muriel remontera toutes les questions et j'y répondrai bien volontiers. Ça marche. Écoute, on va y aller. Juste une petite chose. Il y a apparemment un petit décalage de son. Est-ce que tu crois que tu peux rapprocher ton micro ? Oui. Là, je le rapproche. Il est très, très près de ma bouche. Est-ce que tu sens une différence ? Est-ce que tu entends une différence ? Alors, moi, ça ne change pas forcément grand-chose. Mais dans le chat, si vous voulez nous dire, il y avait quelques personnes qui avaient l'air de dire qu'il y avait une petite différence de son. D'accord. Alors, je vais parler davantage. Et voilà, dites-moi, est-ce que c'est OK au niveau du son, au niveau du micro ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que, voilà, comment ça se passe pour vous au niveau du son ? Si vous pouviez nous le dire. Mais du coup, on peut commencer, parce que c'était juste un petit décalage. Donc, voilà, on espère que ce soit plus confortable pour vous tous. Et on ne peut pas faire mieux. Donc, voilà. Après, il y a peut-être aussi les histoires de connexion Internet. OK. Voilà. OK. Isabelle ? Oui, c'est variable, visiblement. OK. Très bien. On y va, on y va. Donc, moi, j'ai envie d'abord de démarrer la conférence qui porte sur la parole, donc le lien parole-destiné. J'ai envie de commencer cette conférence en rendant un hommage. Un hommage à la vie, en fait. Vraiment, parce qu'on abrite cette vie. Et parfois, on passe le temps, on traverse cette vie, on traverse le temps sans saisir complètement ou sans savourer à quel point cette vie est magnificence, en fait. Et on arrive au monde, on arrive dans cette vie, on arrive au monde et on n'est pas vierge. On n'est pas vide de rien. On est plein du tout quand on arrive, en fait. Et notamment, j'aimerais mettre en exergue trois éléments. Quand on arrive au monde, d'abord, on est équipé. On arrive avec un corps qui est fabuleux. Malheureusement, à l'école, on nous parle du corps, mais d'une façon un peu mécanique. Alors oui, c'est une superbe fabrique, c'est une superbe mécanique, mais le corps est une machinerie insensée, d'intelligence. C'est faramineux, donc ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais déjà, on arrive au monde avec un corps, une fabrique qui est phénoménale. Ensuite, je ne sais pas si vous en êtes tous rendus compte, mais on arrive également sur Terre avec une chose que l'on découvre dans la main un petit peu plus tard, c'est une carte au trésor. Je ne sais pas si toi, Muriel, je ne sais pas si nos auditeurs se sont rendus compte qu'en fait, à ces jeunes, quand on ouvre la paume de la main, nous avons une carte au trésor. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? La carte au trésor que nous avons, qui nous est donnée dans la vie, c'est en fait tout ce qui nous met en émoi quand on est jeune, tout ce qui nous émeut, tout ce qui nous fait vibrer, les activités dans lesquelles on se perd, où on ne voit même plus le temps qui défile, où on s'abandonne à quelque chose de plus grand que nous, les gens qui nous font vibrer, le lien à la nature, toutes ces activités, toutes ces joies qui naissent naturellement chez nous. Et donc, on arrive dans cette vie majestueuse, avec ce corps qui est une machinerie insensée, on a cette carte au trésor qui nous dit, qui nous indique sur quel chemin aller, parce que ça fait sens pour nous. Et en plus, troisième élément, et c'est celui dont on va parler ce soir, on arrive avec un outil là aussi assez insensé, qui est le verbe. Le verbe qui permet d'accomplir. Voilà, ça a été mentionné dans le tchat, on connaît tous des phrases concernant le verbe, au commencement était le verbe, et le verbe est créateur. J'aimerais faire utiliser une image que je vais emprunter à Léonard de Vinci, qui a une fois raconté que, quand il voyait un bloc de marbre, il lui est arrivé de voir un bloc de marbre, et dans ce bloc de voir un ange. Et en fait, son travail a consisté non pas à créer le bloc, ne pas de créer l'ange, puisqu'il était déjà préexistant, il était déjà dans le marbre, mais simplement de libérer cet ange, en fait. Et cette image, j'ai envie de l'utiliser par rapport au verbe. Le verbe est un vrai joyau. Et de la même façon que de Vinci libérait l'ange dans le marbre, il nous appartient au cours de notre vie. Si on veut que notre verbe soit créateur et créateur d'un destin joyeux, il nous appartient de libérer cette parole. Et c'est de ça dont on va parler. La parole, on est tous témoins d'enfants, les jeunes enfants, et la parole, elle est volubile. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi bête que quand j'avais mes enfants en bas âge et qu'ils me posaient toutes ces questions incroyables sur la marche du monde. Mais pourquoi le soleil ? Pourquoi la lune ? Ces gens-là, pourquoi les enfants ont des questions d'une véracité et d'une richesse folle ? Et la parole n'est pas bridée. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience et si Muriel, toi-même, tu l'as vécu, mais c'est vrai que les enfants ont une liberté dans la parole, ils ont une curiosité et ils ont une gourmandise de la vie et ils osent, ils transmettent, ils témoignent, ils verbalisent ce qu'ils ont en eux et c'est une beauté fascinante, je trouve. Sauf qu'il y a problème, c'est qu'il y a différentes couches qui viennent après brider cette parole qui sont les couches de l'éducation. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais dans l'éducation, évidemment, ce n'est pas mon propos, mais c'est vrai que l'éducation a tendance quand même à brider la parole, que ce soit souvent dans le cercle familial, encore une fois, pas toujours, heureusement, et au niveau de l'école. Moi qui fais du coaching depuis 13 ans, je cherche tout le temps à libérer cette parole. Les gens viennent me voir parce qu'ils ont une difficulté pour prendre la parole en public, etc. Et souvent, je questionne avec eux l'histoire personnelle et l'enfance. Et on va chercher les freins. Et ce qui est fou, c'est que quand on identifie les freins et qu'on change l'histoire qu'on se raconte sur ces freins avec un nouveau récit adulte, ce frein se libère, s'envole et toute la parole retrouve son souffle. Donc, cette parole est souvent bridée. Et combien de fois j'ai entendu de la part des coachés, mais des choses qu'ils avaient entendues de parents, des gens de la famille, de proches, d'amis, mais qui sont terribles et qui sont extrêmement violents. ne serait-ce que, mais tais-toi, mais tais-toi, pour qui tu te prends ? À dix ans, tu vas avoir une opinion, mais tais-toi, je ne t'ai pas demandé ton opinion, mais arrête de faire l'intéressante. Tu te prends pour qui ? Arrête, arrête de vouloir attirer l'attention. Combien de... Là, ce que je dis, on peut penser que c'est... C'est pas forcément le... Comment dire ça ? C'est pas répété trop souvent en termes d'éducation, mais que nenni, que nenni. Moi, régulièrement dans les coachings, je suis effarée parce que, enfin, ce qu'on a pu entendre et ce qu'on a pu absorber est imprimé. Donc, cette parole volubile des enfants qui questionnent, qui s'émerveillent, justement, on parlait d'émerveillement au démarrage de la conférence, qui s'émerveillent devant le monde et qui cherchent à en faire sens, à le comprendre, eh bien, cette parole, après, est rabotée, en fait. Et tout le sens de la parole, c'est justement, à l'image de Léonard de Vinci, d'aller libérer cette parole pour libérer nos potentiels et pour libérer notre chemin. Est-ce que jusque-là, ça va avec vous ? Dans le chat, n'hésitez pas à intervenir. Et Muriel, à l'occasion, s'il y a des questions, des commentaires, n'hésite pas non plus. D'accord ? Ça marche. Ça me faisait penser à ce que tu dis, justement, sur les enfants. C'est que, évidemment, parfois, ils posent des questions qui sont un peu gênantes par rapport à l'environnement. Mais en même temps, ils font ça avec une telle vérité qu'en fait, ce n'est même pas méchant. Et des fois, on se dit que si on était tous capables de dire les choses avec cette vérité-là, sans qu'il y ait de jugement, le monde irait beaucoup mieux. C'est ça qui est beau, c'est que leur questionnement et leur verbe est porté souvent par l'innocence. Pas tout le temps, tout le temps, mais souvent, souvent, souvent. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que ce verbe est si important ? Pourquoi il fabrique notre destin ? Il faut savoir quand même un chiffre pendant cette conférence ce soir. 65 % des divorces viennent d'un problème de communication ou d'un manque de communication pour dire à quel point, déjà, le verbe crée notre destinée. Donc, ça, on a le chiffre sur les divorces, mais on peut donc imaginer à quel point le manque de communication ou la difficulté à communiquer avec précision et avec justesse ce que l'on pense, ce que l'on ressent, à quel point ça génère des difficultés dans les liens aux autres en général, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va également très vite. On est dans un monde où on va très vite. Et donc, le sens se perd encore plus parce qu'on ne prend pas le temps d'être soigneux de ses mots, de sa parole. On la débite un petit peu comme ça. Et donc, les problèmes de communication sont fréquents et on a du mal, justement, à créer des relations parce que notre parole est trop émanescente, en fait. Elle n'est pas assez précise, elle n'est pas assez juste. Donc, ce soir, on va parler de la parole, j'aime bien l'appeler aussi, la parole saine, la parole écologique, et je vais vous donner les quatre lois pour retrouver cette parole nourricière. Ça va être comme une danse, une danse en deux temps. Les deux premiers temps sont là, en fait, pour défaire ce qui a été appris et les deux temps d'après sont là pour faire ou être, j'ai envie de dire également. Alors, les deux premières lois et notamment la première loi, je ne sais pas si vous avez des idées dans le chat et n'hésitez pas à intervenir et à me mettre pour vous qu'elles peuvent être les quatre lois pour retrouver la singularité de notre parole, pour incarner notre parole et pour que notre parole soit juste et saine et écologique et pour soi et pour les autres. Donc, c'est ce dont nous allons parler lors de la conférence et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Première loi. La première loi, c'est une loi de bon sens et il me semble qu'elle est assez évidente. C'est le fait de ralentir. Pourquoi ? Parce que notre parole, aujourd'hui, on est beaucoup dans les automatismes et notre parole est souvent vraiment engoncée dans de l'automatisme. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, il y a souvent des mots à la mode. Il y a une époque, c'était tout à fait. En ce moment, c'est du coup, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous réalisez à quel point aujourd'hui le débit, notamment, est rapide. Il n'y a pas si longtemps, je ne vais pas donner l'exemple de Chirac qui prenait beaucoup de temps à articuler ses mots, mais même à l'époque, dans les années 1900, 70, 80, vous allez voir des interviews, notamment d'artistes. Moi, récemment, j'ai regardé une interview de Jean Ferrat, le chanteur. C'est fascinant. Il y a une journaliste qui l'interroge, qui prend tout son temps pour lui poser des questions. Elle réfléchit aux mots, elle goûte ses mots. Une fois qu'elle a posé sa question, il est là, il prend quelques instants, et puis finalement, il formule sa réponse. Il y a comme une relation au temps qui est vraiment différente. Il y a une abondance de temps et il y a une relation amie avec le temps. Aujourd'hui, nous, on a la sensation presque que le temps court contre nous et qu'il faut aller très vite. À l'époque dont je vous parle, dont ce n'est pas si vieux, 1970, 80, on parlait d'un débit, il y avait 100 mots minutes. Aujourd'hui, on est au double dans les médias. On passe de 200 et même parfois 230 mots minutes. C'est le double en termes de débit. Je ne sais pas si vous regardez la télé, je ne la regarde plus, mais il m'arrive de passer devant des écrans et je trouve presque que c'est violent, que les plateaux de télévision sont presque violents tant le langage, tant la parole est rapide. Et en fait, ça génère, moi, personnellement, c'est comme ça que je le ressens, presque une angoisse quand le journaliste pose sa question et c'est comme une mitraillette, on n'a pas le temps de réfléchir, en fait. On n'a pas le temps et je ne sais pas comment les gens qui sont invités sur les plateaux télé, comment ils font pour répondre à ces questions. Il n'y a même pas le temps et on sait qu'on n'a que 30 secondes ou 40 secondes pour répondre. C'est très violent. Et ce qui se passe, c'est que ça… Oui, Muriel ? D'autant plus qu'on a 30 ou 40 secondes pour répondre, mais par contre, le journaliste, lui, il pose une question qui dure 5 minutes dans laquelle il part dans plein de pistes et dès que la personne interviewée commence à répondre et donc forcément a plein de choses à développer, clac, la parole est interrompue et donc nous, on est frustrés parce qu'on n'a pas la réponse aux questions. Voilà. En fait, c'est une vraie maltraitance. C'est une vraie maltraitance. Et tout ça, il y a des conséquences. On ne peut pas dire vraiment ce qu'on ressent. C'est très simple. Si vous voulez déployer votre parole, il va falloir prendre le temps. Prendre le temps, là, déjà pour se défaire des automatismes, se défaire de cette parole qui n'est pas forcément la nôtre. Si on veut incarner, nous, notre parole, il va falloir ralentir pour formuler sa pensée en même temps qu'on la communique et pas communiquer avant de réfléchir parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est tellement rapide qu'on a déjà répondu mais on n'a même pas pris le temps de réfléchir. Donc, on a simplement répondu ce qui se présentait, là, de tout fait, en fait. Donc, il faut ralentir pour pouvoir apporter quelque chose à la conversation, apporter de la valeur, de l'intelligence. Il faut ralentir. Alors, quand je dis ça lors des formations, etc., les gens me disent oui, mais les gens, ils n'ont pas le temps, etc. Que nenni ? Justement, si vous allez moins vite, je pense, les gens sont en apnée en général, les gens sont vraiment en apnée et le fait d'aller moins vite, vous leur permettez de respirer, en fait. Vous leur apportez de l'oxygène. Donc, ralentir, c'est très puissant parce que, du coup, vous allez pouvoir réfléchir à vraiment ce que vous voulez partager et puis, quand on ralentit, parce que quand on parle de paroles et de verbes, ce n'est pas uniquement le fait de parler, c'est aussi le fait d'écouter, communiquer, c'est tout ça. Donc, prendre le temps, c'est également quand quelqu'un nous pose une question ou nous dit quelque chose, de bien l'écouter, de bien le digérer avant de les répondre parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on coupe même la parole et qu'en fait, une fois qu'on a compris le sens, rapidement, on est comme dans des starting blocks et on veut vite répondre et on dit souvent en communication, au fait que souvent, les gens parlent pour avoir raison. On parle pour avoir raison, pour faire entendre son point de vue, mais plus pour dialoguer. Donc, si on veut retrouver le sens du dialogue, il va falloir donner du temps au temps. et la notion de ralentir est cruciale pour voir, c'est la porte d'entrée justement pour pouvoir mettre en mouvement les prochaines lois que je vais vous donner. Donc, Muriel, y a-t-il des questions ou des commentaires par rapport à cette première loi qui concerne le temps et le fait de ralentir ? Alors, pas encore, mais tu vois, sur la violence de la parole, il y a Christelle qui nous dit « La violence est évidente car toute personne qui ne répond pas assez vite est moquée par certains journalistes. C'est un argument pour discréditer l'interviewer. » Et Dominique de Bretagne qui nous dit « J'ai pris en horreur le pitch de la chef d'entreprise dans les cercles professionnels. Je suis toujours frustrée et insatisfaite. J'ai quitté ce genre de cercle. » Oui, les pitchs… Les pitchs, c'est des présentations pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est des présentations dites impactantes, en fait très rapides, parfois 30 secondes, parfois une minute, parfois trois minutes. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens, comme ils ont très, très peu de temps pour se présenter eux ou présenter leur activité, eh bien, ils veulent tout sortir. Ils veulent tout sortir, ils veulent tout mettre dans l'espace-temps qui leur est donné. Ben non, c'est de la cacophonie, ça. C'est de la cacophonie. Quel que soit le temps qu'on vous donne, il va falloir arriver avec un rythme qui ne se bouscule pas, en fait. On vous donne 30 secondes, ne cherchez pas à en dire trop. Ça va être la qualité de votre présence, le fait que vous soyez à l'aise avec ces 30 secondes qui vont faire la différence plus que peut-être ou probablement que les mots que vous allez dire. Donc, pas de précipitation. La précipitation le fait que vous inscrire dans la frénésie du moment et actuel. Donc, si on veut se faire entendre, il faut s'extraire de ce rythme un petit peu fou. Voilà. Donc là, c'était la première loi pour pouvoir sortir des automatismes et incarner sa parole. Il va falloir, dans un premier temps, ralentir. Alors, sinon, tu demandais si les personnes, avant que tu nous dises la suite, si des personnes avaient pensé à ces quatre lois. Et donc, on a Elisabeth qui nous parle de la non-violence. On a Joanne qui nous parle du non-jugement. Oui, très fort. Et on a Magali qui nous dit écoutez. Super. Entièrement d'accord. Super. Alors, loi numéro une, ralentir. Loi numéro deux, prendre soin. Prendre soin de sa parole. On va ralentir pour pouvoir prendre soin de sa parole. et là, je vais distinguer deux éléments. Dans la parole et dans le verbe, il y a le son et il y a le sens. Et je vais d'abord parler du son. Le son, alors, on pourrait parler des heures et des heures et des heures sur le son et aujourd'hui, on parle beaucoup du son et du pouvoir créateur du son lui-même. D'accord ? On connaît tous, je pense, le son homme qui existe dans différentes traditions qui serait le son originel qui aurait créé l'univers. On parle aussi, on parle beaucoup de l'effet Mozart qui sont toutes ces musiques, tous ces sons qui viennent nous chercher au niveau du corps et qui réagissent sur les différents organes du corps, sur les différents chakras. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites. On parle beaucoup également de, j'oublie tout le temps son prénom, mais le japonais Emoto qui a fait des travaux sur le riz avec l'eau, c'est ça ? Oui, voilà. Oui, là, sur les bocaux, il a mis du riz où il a mis des mots ou alors les gens venaient dire ces mots ou venaient les penser devant différents bocaux. Donc, il y avait du riz qui était le même au départ et donc, il y avait un mot qui était gentil, un mot moins gentil et un mot de haine. Il y avait merci, je t'aime et je te déteste, quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, le riz s'est transformé à la lumière de ces mots-là, en fait. Donc, il y a énormément d'expériences aujourd'hui qui nous disent à quel point le son et l'intention, on verra ça après, mais le son est mis à un pouvoir sur la matière. Le son structure et réorganise la matière. Les Japonais, d'ailleurs, ont ce fameux le cri qui tue, n'est-ce pas ? Donc, le son est porteur de vibrations et le son, déjà, va chercher votre interlocuteur. Donc, la voix, la voix en tant que telle, est très importante. le son d'une voix, là aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à quel point la beauté d'une voix, perçue comme telle, parce qu'il n'y a pas de beauté objective, mais une voix grave, une voix en velours ou les belles voix bien incarnées qui résonnent bien, etc., influencent terriblement les gens. Et il y a eu des études qui ont été faites où on prenait la voix d'une personne, c'était un candidat à l'élection américaine aux États-Unis, donc, je ne sais plus qui était cette personne, on avait pris sa voix et on l'avait travaillé à l'ordinateur en demandant pour qui auriez-vous voté. Et en fait, cette voix qui était la même mais en plus aiguë, en plus grave, etc., c'était la voix grave qui l'emportait et les gens se sentaient en confiance, rassurés par cette voix grave. Donc, quand vous vous exprimez, déjà, votre voix manifeste quelque chose, elle vous révèle, elle révèle qui vous êtes, elle révèle les émotions qui vous habitent, elle révèle plein de choses, votre histoire en fait. Je lisais d'ailleurs il y a quelques jours de ça qu'il y a de l'intelligence artificielle qui a été développée pour écouter la voix humaine et détecter les maladies. Donc, on n'arrête pas le progrès, c'est le cas de le dire. Tout ça pour dire que dans la parole et dans le verbe, au niveau du prendre soin, il y a déjà la conscience que votre voix, le son que vous émettez n'est pas anodin, il n'est pas neutre. Quand vous poussez un cri, quand vous rigolez, ça impacte. La façon dont vous prononcez les mots, si votre voix est heureuse, douce, ça aura un impact. Si votre voix est plus dure, un même mot prononcé d'une façon douce ou dure va venir chercher l'individu différemment, pas uniquement au niveau du sens, mais au niveau du ressenti. Et donc, l'information est perçue différemment. D'ailleurs, on sait bien, dans beaucoup de traditions également, il y a tout ce qu'on appelle les mantras, les incantations, les prières. C'est le fait de répéter à voix haute, tout le temps sur un même rythme, des formulations. Aujourd'hui, en psychologie positive, on parle énormément de formulation, de répéter des choses à voix haute régulièrement. Pourquoi ? Parce que là, on est plus dans le sens, mais parce qu'à force de répéter à voix haute certaines choses, notre subconscient les enregistre, le subconscient les imprime. Il est très difficile, tous ces messages qu'on a dans le subconscient, dans l'inconscient, etc., c'est très difficile de s'en débarrasser. Et une des façons, c'est parce qu'on ne peut pas faire le vide, tout simplement, on ne peut pas simplement faire le ménage, aspirer, enlever, et qu'il n'y ait plus rien. Une chose existante, il faut l'enlever, il faut remplacer par quelque chose, comme les habitudes. Donc, c'est pour ça que les gens déclament des choses ou verbalisent à voix haute des affirmations pour les faire rentrer dans le subconscient, pour que ça pénètre à un niveau subconscient. Est-ce que ça fait sens, tout ça ? Est-ce qu'éventuellement, il y a des retours là-dessus ou pas forcément ? Je continue ? Je pense que tu peux continuer. Alors ? Alors, attends, juste du coup, parce qu'il y a Magali qui nous dit que le son de la voix doit exprimer le sourire. C'est bien ce que tu disais. Ah, voilà. Magali doit, alors là, c'est une phrase, donc, effectivement, quand on a envie de créer du lien, de se faire entendre, le sourire s'entend dans la voix. Doigt, ça dépend, mais je pense que Magali a parlé que d'une phrase, donc elle n'a plus davantage d'opinion. Évidemment, ça dépend de ce qu'on va vouloir dire. Mais c'est vrai qu'un sourire s'entend dans la voix. Et notamment, quand on est au téléphone, on entend très fort le ressenti à travers la voix et très, très, très précis, en fait. Oui, c'est ça. Et Nadine, Nadine Gouen, qui dit « Je suis OK avec vous. Alors, je souffre d'une dysphonie dysfonctionnelle spasmodique. Il m'est donc parfois très difficile de me faire entendre correctement car mon timbre est souvent mal interprété. On m'imagine dans l'émotion alors que non, je suis dans ces moments-là juste fatiguée. » donc il va falloir, j'imagine qu'il lui faut régulièrement répéter ça et l'exprimer, ce qui est un peu difficile. Donc, prendre soin de la parole, du verbe, c'est donc déjà prendre conscience que le son en lui-même est créateur. donc votre voix, ne la précipitez pas. Plus vous serez détendu, plus vous serez accueillant, la voix va sortir mieux. Donc, prenez conscience du pouvoir du son et du pouvoir de parler à voix haute. Et d'ailleurs, en termes de conférences, moi qui donne des conférences et qui travaille avec des conférenciers, par exemple, quand on fait répéter une conférence, il est tout le temps important non pas de répéter simplement dans sa tête, mais de répéter à voix haute. Parce que parfois, quand on répète dans sa tête, on pense que c'est OK parce qu'on se le fait dans la tête, mais parce qu'on n'est pas précis dans ce qu'on dit. Et quand on le fait à voix haute, là, c'est un vrai filtre et un vrai test. Quand on le fait à voix haute, là, on peut se rendre compte si effectivement, on maîtrise bien son sujet, si les transitions sont bonnes. Voilà, il faut le faire à voix haute pour pouvoir être sûr que finalement, la conférence est bien rodée. Donc, prendre soin, il y avait le son et il y a le sens, le sens des mots, se réapproprier un vocabulaire. Moi, je me souviens, j'ai travaillé l'année dernière avec un groupe de jeunes, ils étaient jeunes, ils avaient, dans les 15 ans, je crois, j'avais la joie de passer deux jours avec eux, on travaillait sur la confiance en soi, sur la parole, sur la communication. Et quand j'ai pris le groupe comme ça, donc il y a eu un échange et puis je leur demande comment vous vous sentez, comment vous allez. Et c'était questionnant parce qu'en fait, ils avaient beaucoup de mal à exprimer leur état d'être. Bien, bien, oui d'accord, mais bien, ça veut dire quoi ? Tu peux m'en dire plus ? Bien quoi ? Bien, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Joyeux, curieux, intéressé, plutôt joyeux. D'accord, donc voilà. Les mots, on parlait des sons et là je parle du sens. Les mots ont un réel pouvoir. Les mots sont porteurs de sens. Dire une chose crée cette réalité. Donc, il va falloir enrichir le vocabulaire, préciser la pensée, sinon c'est un petit peu comme l'ange de Vinci au démarrage dont je parlais, l'ange qui le libère du marbre. Si les mots, c'est simplement bien, bon, général, etc., l'ange, il va être prisonnier à tout jamais dans le marbre. Si on veut libérer l'ange du marbre, il va falloir choisir les mots. C'est pour ça que la langue est riche, les mots sont précis et c'est comme ça que les gens vont pouvoir vous comprendre, vont pouvoir vous connaître et que vous allez pouvoir préciser et apporter de la valeur à ce que vous transmettez grâce au vocabulaire. Je vois Muriel que tu as des questions ou quelque chose, non ? Parce que je te sens… Pourtant, je ne parle pas. Non, mais je sens qu'il se passe des choses. Ça me faisait réagir ce que tu disais. Effectivement, quand tu demandes aux personnes comment elles vont et qu'elles se disent qu'elles vont bien et que, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire bien et tout ça. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, on est pris dans des automatismes de paroles. En fait, on dit des choses mais on ne réfléchit pas au sens de ça. Et c'est vrai que du coup, après, aller chercher mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, que tu te sens bien ? C'est intéressant parce que du coup, hop, on passe à un niveau de conscience supérieur. Exactement. D'où le besoin de ralentir pour retrouver cette conscience et revenir à cette conscience et à cette connaissance. Si on va trop vite, si on est sur un mode trop rapide, on ne peut pas. On va davantage dire des banalités parce qu'on est trop rapide dans notre parole. Donc, il va falloir ralentir pour pouvoir amener plus de matière. Et quand on parle du sens, on parle également du fait de nommer. Nommer, ce n'est pas neutre. Et dans la Bible aussi, on dit qu'au commencement était le verbe. Il y a une personne, il y a une entité qu'on ne nomme pas parce que la nommer, ce serait trop se rapprocher d'elle. D'accord ? Donc, nommer les choses, c'est aussi les rendre réelles. On le sait bien. On le sait bien. Peut-être que ça est déjà arrivé. Vous cherchez des idées, un projet ou je ne sais pas. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose et vous allez parler avec des amis. Et justement, en commençant à parler, etc., il y a une stimulation qui s'opère et les mots viennent et des idées viennent. Et c'est comme ça qu'elles émergent et qu'on peut accoucher d'idées parce que le verbe a commencé à sortir, à circuler. Et en émettant le verbe, on commence à trouver des idées, à trouver de la valeur, en fait. Donc, nommer, c'est quelque chose de primordial parce qu'en nommant les choses, on leur donne un poids, on leur donne une réalité, on leur donne de la valeur. Donc, je fais partie des gens qui estiment que le silence est quelque chose de très précieux. Et en même temps, quand les choses sont dites, ça donne une valeur supplémentaire. Dire les choses, ça les fait vibrer, ça les fait vivre, ça les fait exister dans la réalité. D'où, d'ailleurs, je ne vais pas parler du contexte ambiant aujourd'hui, mais on parle beaucoup de cette parole qui se libère. dont un fameux livre qui sort aujourd'hui, je crois, sur une histoire d'inceste, etc. Le fait de nommer libère les tabous, libère les choses, etc. Donc, il y a un moment, il faut nommer. Tant que ce n'est pas nommé, on évite, on passe à côté. Donc, le fait de nommer nous permet d'exister et de révéler qui nous sommes et de créer les choses à travers le verbe que nous utilisons. Donc, nommer est quelque chose d'essentiel. Le verbe est essentiel. Le silence est essentiel et le verbe est essentiel. De la même façon qu'on a la lumière et la pénombre, on a besoin et du verbe et du silence et c'est dans le silence que le verbe se forge de même que l'ange est dans le marbre. Ça va tout ça ? Oh, comme c'est vous ! Oh, c'est magnifique ! Je vois dans le chat, Tiffane, que faire quand le timbre de voix gêne certaines personnes ? Il faut déjà vérifier si effectivement le timbre de voix gêne certaines personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut poser des questions aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire gêner ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Il faut vérifier auprès des différentes personnes de votre entourage est-ce que c'est vraiment quelque chose qui dérange différentes personnes ? Est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous ressentez ça ? Après, on peut travailler sur la voix. En fait, très souvent, à cause de nos modes de vie, à cause de cette rapidité, on a souvent une voix qui est mal placée. On ne respire pas assez bien, il n'y a pas la colonne d'air, la voix est mal placée et beaucoup de personnes ne font pas usage de leur vraie voix. Ce n'est pas très correct, ça, mais de leur voix singulière parce que la voix est trop rapide. Elle est perchée, etc. Donc, il faut déjà en revenir à son souffle. Il faut détendre le corps, revenir à son souffle pour poser bien la voix. Et après, vous pouvez voir un coach vocal et il y a également des choses qui sont très, très efficaces, des activités comme le chant ou comme le théâtre qui permettent de pratiquer la voix et donc de poser la voix. En tout cas, la plupart du temps, presque tout le temps, la voix se travaille. Parfois, c'est aussi une problématique psychologique. On ne s'autorise pas à être vu, on ne s'autorise pas à être entendu et donc, on rentre un petit peu la voix et c'est pour ça qu'elle peut ne pas être audible, c'est pour ça qu'elle peut sembler gêner les autres, etc. Donc, il faut questionner tout ça et après, il y a des choses à faire, effectivement. Il y a quelqu'un un peu plus haut dans le chat, c'était Delphine qui parlait du yoga de la voix. Oui. Tu connais ? Oui. Il y a plein d'exercices, le yoga de la voix, il y a également le travail sur les voyelles. C'est en fait l'idée de faire des sons, notamment sur les voyelles, mais pas simplement pour produire des voyelles, mais simplement pour voir où ça vibre dans le corps et libérer à travers ce son des voyelles qui viennent résonner dans différentes parties du corps. Chacune des voyelles vient résonner dans différentes parties du corps et donc ça libère et ça fluidifie ces différentes régions. Donc, c'est très, très puissant. C'est vraiment très puissant. On parle aussi des bols tibétains aujourd'hui. Il y a beaucoup de sons qui sont utilisés aujourd'hui pour harmoniser le corps, pour détendre le corps. Voilà. Alors, on a vu les deux premières lois. La première qui est de ralentir. La deuxième qui est de prendre soin à travers le son, la voix et à travers le sens, le fait de nommer le plus correctement possible. La troisième règle que j'ai envie de donner, c'est la règle du pourquoi. Revenir à l'intention. Pourquoi est-ce que l'on dit ce que l'on va dire ? J'aime beaucoup ce que Jésus, on va parler de Jésus, a dit. Il dit « Ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qu'il met dans sa bouche, mais ce qui sort de sa bouche. » C'est quand même puissant. « Ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qu'il met dans sa bouche, mais ce qui sort de sa bouche. » Et je pense qu'effectivement, il serait temps, il serait intéressant qu'on s'interroge davantage à ce qui sort de notre bouche. Et c'est l'objet de cette troisième loi. Et c'est en ça que je l'appelle la parole saine ou écologique. Encore une fois, on est sur ce rythme effréné, et on dit beaucoup de choses, on colporte beaucoup de choses, malgré soi. Malgré soi. et j'ai envie de rappeler cette règle qui a été posée par Socrate, qu'on appelle la règle des trois passoires. Il y a une histoire, je l'avais racontée la dernière fois, Muriel, tu t'en souviens, mais c'est tellement plein de bon sens, c'est tellement évident. Il y a donc une histoire, il y a un ami qui vient voir Socrate et qui dit à Socrate, « Socrate, Socrate, j'ai entendu quelque chose sur ton ami, tu ne vas pas en revenir, j'ai vraiment... Viens, 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 donne-moi du temps, je vais te raconter ce que j'ai entendu sur ton ami. » Et Socrate qui lui demande, « Mais as-tu vérifié si c'était vrai ? » Et l'ami qui dit, « Oh, diable Socrate, mais non, bien sûr que non, je viens de l'entendre, bien sûr que non, 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 mais laisse-moi te raconter ce que j'ai entendu sur ton ami. » Et Socrate qui lui dit, « Alors, tu ne sais pas si c'est vrai, mais tu veux quand même me le dire. Dis-moi, est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami est bon ? » Et l'ami qui lui dit, « Mais Socrate, je viens de l'entendre. Non, je ne sais pas si c'est vrai. » Non, ça, ce n'est pas bon. J'avoue, Socrate, ce n'est pas bon. Mais j'aimerais vraiment pouvoir te le dire. Et Socrate qui dit, « Mais enfin, tu veux me dire quelque chose sur mon ami, tu n'as pas vérifié si c'était vrai, ce n'est pas bon, et tu veux quand même me le dire. As-tu au moins, peux-tu me dire au moins si c'est utile ? » « Ah, mais non, Socrate ! » « Oh, mais non, bien sûr que non ! » « Alors, si je comprends bien, tu veux me dire quelque chose sur mon ami, tu ne l'as pas vérifié, ce n'est pas bon et ce n'est pas utile. » Mais pourquoi veux-tu me le dire en fait ? J'aime bien cette histoire. J'aime bien cette histoire parce que malgré nous, il y a tellement d'informations, il y a tellement, on est abreuvé par les réseaux sociaux, les ceci, les ceça, les comérages, on entend des choses. Et souvent, on dit des choses, on répète des choses, « Mais pourquoi en fait ? » « Pourquoi est-ce qu'on colporte ça ? » C'est vraiment le sens, « Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? » Et donc, ne serait-ce que si on s'interrogeait sur l'intention de notre parole, je pense qu'on ferait beaucoup de ménage et que du coup, on côtoierait davantage le silence et ce ne serait pas plus mal d'ailleurs. On est d'accord, Muriel ? On est entièrement d'accord. Si d'un seul coup, on se posait ces trois questions-là avant de dire des choses, nous, on parlerait moins, il y aurait beaucoup moins de choses à la télé et du coup, il n'y aurait peut-être que des vraies infos partout. Mais voilà ! Donc, je pense qu'il y a une urgence à aller se questionner ce que je vais dire, ce que j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce que je le dis ? Quelle est la vraie raison ? Quelle est la motivation, source ou racine ? Je le dis pourquoi ? C'est la jalousie qui me fait parler ? C'est l'orgueil ? C'est l'arrogance ? C'est la bonté ? C'est la générosité ? C'est quoi ? Et du coup, le critère s'est vite fait. Est-ce qu'on est en train d'alimenter la lumière ou est-ce qu'on est en train d'alimenter les ténèbres ? Pour être très clair, est-ce qu'on est en train de libérer l'ange ou est-ce qu'on est en train de fracasser l'ange ? De Léonard de Vinci. C'est quand même assez intéressant. D'accord ? dans la parole, pour que cette parole soit saine, il y a quelque chose, moi, c'est une règle que je m'impose, c'est que déjà, je ne dirais jamais à une personne quelque chose sur une autre personne que je n'aurais pas déjà dit à cette autre personne. Et surtout pas si je ne me sentirais pas capable de lui dire. Il est hors de question que je puisse le dire à une autre. Il faut d'abord que j'ai dit ça à cette personne, à la personne concernée, et du coup, je peux me libérer éventuellement de dire à d'autres personnes. Mais c'est la moindre des choses, c'est le moindre des respects et d'un certain courage, de d'abord dire les choses aux personnes et peut-être après en discuter, bien sûr, mais d'abord de le dire à la personne concernée, c'est la première chose. Et en termes de parole aussi, ça peut être intéressant, c'est d'essayer de comprendre jusqu'à quel point votre parole est unifiée, unique et intègre, à savoir, est-ce que justement, une chose que vous dites à une personne, est-ce que si vous dites, si vous avez cette même conversation avec une autre personne, vous direz les mêmes choses ? En fait, ce qu'il faudrait, c'est que cette parole, ce soit tout le temps la même. Si elle est saine et écologique, c'est tout le temps la même. Elle ne va pas changer parce que vous vous trouvez avec telle personne ou avec une autre. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ne dit pas les choses de la même façon, ou on les modifie, ou on cache, ou on n'ose pas. D'accord ? Quand on se trouve en compagnie d'une certaine personne, il y avait en compagnie d'une autre personne, on va dire encore les choses différemment. Ben non. L'idée, c'est que qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est unique. Il n'y a qu'une vérité à ça. Et donc, que cette vérité soit dite à une personne comme elle sera dite aux autres personnes. Que la parole soit une et unique, en fait. Est-ce que ça fait sens, ça aussi ? Ben, ça fait super sens. Est-ce que ça rejoint ? Non, mais ça fait tellement sens, bien sûr. Et quand on t'écoute, on sait que parfois, on fait ça, mais on se rend compte qu'effectivement, la même information qu'on va donner à deux personnes différentes, forcément, on ne va pas mettre les mêmes intonations, on ne va pas raconter les mêmes choses. Et on le fait inconsciemment, en plus. Alors, il y a Précile, en début de conférence, qui disait, mais est-ce que ça rejoint ça ? Que ça rejoint le premier accord Toltec qui dit que ta parole soit impeccable ? Oui, oui, c'est tout à fait la même chose. Il y a une parole écologique, en fait. Tout à fait. Tout à fait. D'être très consomnieux parce que la parole a du pouvoir et d'être bon, d'être généreux, d'être juste, d'être dans la véracité et ne pas colporter des choses, ne pas être médisant, ne pas nourrir ces ténèbres-là. Effectivement. Et plus on est dans cette parole, plus on va nourrir le bon en soi, comme le bon dans le rapport à l'autre. D'accord ? Parce que si on colporte des choses ou si on dit des choses qu'on ne croit pas vraiment ou si on dit des choses médisantes, etc., on a quand même une conscience et on le sait, on n'est pas trop fiers de soi, ça nous abîme à l'intérieur, ça nous abîme. Alors que si on a une parole éclairée, éclairante, généreuse et bonne, et comme dirait Socrate, utile, bonne et vraie, ça nous nourrit, ça nourrit l'ange en nous, ça nourrit cette personne-là et ça le nourrit dans le lien à l'autre. D'accord ? Donc il y a vraiment, cette règle-là, elle est très, très puissante parce qu'on peut la faire dans les petites choses comme dans les grandes et du coup, c'est une façon aussi de faire un travail sur soi parce que notre parole, elle parle de nous. On est entier dans notre parole. Les choses qu'on dit ne sont pas anodines, tout ce qu'on dit a du sens, la tonalité, les mots, enfin tout ça. Et tout ça crée des choses, ça crée des, tu sais, comme un caillou avec des ricochets, notre parole, c'est pareil, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ça crée ça chez les autres, évidemment. Donc plus elle sera saine, généreuse, bonne et écologique, plus elle va créer des bonnes choses. D'accord ? Donc voilà, cette règle me semble vraiment très, très importante. Ok ? Alors on a une question qui n'est pas tout à fait sur ce thème-là mais qui s'en rapproche. Il y a Annie qui demande, qui dit quand on écoute quelqu'un, par exemple un professeur pendant un cours ou un prêtre et puis qu'on décroche parce qu'on n'arrive pas à écouter par rapport à la voix ou à l'intonation, je l'ai souvent vécu pendant mon enfance et le vie encore souvent, comment faire pour rester dans l'écoute active ? Alors effectivement, il y a des gens, il y a des gens qui peuvent avoir des voix très monotones ou qui manquent d'énergie, qui manquent de peps, donc ça peut être difficile. Il peut y avoir des moments où vous avez une journée assez occupée, prégnante, beaucoup de travail, beaucoup de visio et que l'énergie commence un petit peu à manquer. Donc il y a des moments, il ne faut pas non plus en permanence être guerrier ou guerrière. Si vous sentez que la journée a été longue et que là, vous décrochez parce que vous avez déjà donné trop d'énergie, il faut peut-être se l'autoriser de temps en temps aussi parce que c'est aussi le travail de l'interlocuteur de mettre de la vie dans ses mots et dans sa parole. D'accord ? Après, effectivement, malgré tout, il faut essayer d'écouter, surtout si on sent qu'il y a du sens, s'il y a quelque chose. Et donc là, c'est essayer de se poser, de ralentir le rythme et c'est un travail sur soi, en fait, de tolérance et d'aller, d'écouter cette parole en ralentissant, en respirant, en se détendant pour pouvoir accueillir cette parole qui soit un petit peu moins punchy que les autres. OK ? Parce qu'effectivement, la parole, la parole, c'est une énergie. C'est une énergie. Donc, quand parfois, il y a des gens qui parlent et on sent que c'est dépourvu d'énergie, on a du mal à accrocher, on a du mal. Donc, voilà, sentez si c'est écologique aussi pour vous d'écouter et sentez si cette personne aussi a des choses importantes à dire parce qu'il y a des gens qui ont des choses très importantes à dire mais qui ne savent pas forcément faire passer le message, malheureusement. Et on sait bien en communication, ce qui est important, c'est ce qui est dit mais ce qui est tout aussi important, c'est la façon d'en s'écrire. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui nous... Oui, vas-y, pardon. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Anne-Laure qui nous dit « Parfois, on a besoin de dire des choses qui peuvent blesser l'autre et c'est difficile de savoir bien le dire sans blesser l'autre. » Oui. Alors ça, je vais y venir. La parole, c'est comme je le disais en démarrage de conférence, c'est un outil. Et d'ailleurs, c'est Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente, qui disait que la parole ou le verbe ou le mot peut créer des fenêtres ou des portes, il peut créer des murs ou il peut créer des fenêtres. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc justement, la quatrième loi dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait que on peut choisir de faire de sa parole un acte d'amour. En fait, on peut choisir de faire de sa parole un acte d'amour. Et pas uniquement, il y a plusieurs facettes à ça. L'amour, ce n'est pas que du facile, ce n'est pas que de la générosité. La parole est un acte d'amour et là, ça veut dire accueillir l'autre, prendre le temps de l'écouter. Ça veut dire ne pas être dans le jugement, être dans la tolérance, être dans la vraie écoute active. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'écouter simplement pour faire plaisir ou je ne suis pas en train d'écouter simplement pour répondre, mais j'écoute pour entendre vraiment ce que l'autre cherche à communiquer, pour entendre qui il est, d'accord, pour créer du dialogue avec cette personne. Et je crois que beaucoup, aujourd'hui, le sens du dialogue se perd. On est vraiment souvent à être dans du sachant, à vouloir montrer que nous, on sait, que nous, on sait mieux, que nous, il y a beaucoup ça, il y a comme une compétition dans la parole aujourd'hui qui est complètement folle, quoi. La parole, l'idée, c'est justement qu'elle crée, qu'elle soit créatrice et donc être dans le dialogue, c'est écouter l'autre, écouter ce qu'il a à dire, prendre le temps et ralentir pour écouter sa parole. Donc, cette quatrième loi, pour moi, qui est la parole, est un acte d'amour, c'est un choix. mais ça peut être très, très, très puissant. J'ai eu deux histoires que je vais vous raconter. J'ai coaché, il y a quelques années de ça, une personne, une personnalité qui est connue et qui me disait être incoachable et la plupart des personnes me disaient il est incoachable. Je me dis, ok, c'est pas grave, j'y vais, je vais le coacher. Et donc, on a démarré notre travail ensemble. Ça n'a pas été un coaching traditionnel, je suis tout à fait d'accord. Et cette personne a fait sa conférence, il a eu une standing ovation, ça a été quelque chose d'incroyable. Et quelques temps après, on s'est retrouvés et il m'a dit, tu sais Isabelle, tu ne m'as pas coachée, tu m'as aimée. Et j'ai été stupéfaite. J'ai été stupéfaite quand j'ai entendu ça. Au début, j'ai eu quelque chose en moi comme, c'était trop fort, c'était trop fort. Donc, je me dis, de quoi il me parle ? Il m'a fallu du temps et pas mal de temps pour comprendre que finalement, il avait raison. C'est qu'en fait, à travers le travail qu'on avait fait ensemble, et c'était aussi un travail sur la parole, sur la conférence, etc., j'ai compris que je l'avais accueilli tel qu'il était. Je ne l'avais pas demandé de changer, je ne l'avais pas demandé de rentrer dans mon calendrier, dans mes normes, dans mes codes, dans mes... rien de tout ça. Je l'avais pris où il était, tel qu'il était, et on avait ensemble fait un bout de chemin pour l'amener là où il avait envie d'être. Donc, cette parole amour, c'est ça, c'est être capable d'accueillir l'autre là où il est, sans jugement. Et j'ai beaucoup d'exemples de ça, en fait, où, par exemple, une autre histoire avec des jeunes qui avaient 16 ans, je crois, j'avais un groupe de 18 jeunes, et je leur ai demandé de... Donc, on avait fait pas mal d'exercices ensemble, et je leur avais demandé de se présenter l'un après l'autre, ils avaient deux minutes, et je leur avais demandé de se présenter, mais pas d'une façon scolaire. Pas, voilà, je suis dans quelle classe, je veux faire ça plus tard, je veux tel métier, etc. Pas ça. J'ai dit, livrez-vous, parlez-moi de vous, parlez-nous de vous, lâchez, il n'y a pas de demande ici, il n'y a pas de notation, allez-y. Et on a commencé, le premier a démarré, et en fait, ça ne le faisait pas. Donc, je les ai arrêtés de nouveau, j'ai écouté. L'idée, c'est libérez votre parole, osez exprimer qui vous êtes, vous avez cet espace aujourd'hui, utilisez-le, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de notes, il n'y a rien à l'arrivée, il n'y a qu'un espace dans lequel aujourd'hui, vous avez l'opportunité, si vous le souhaitez, d'exprimer qui vous êtes réellement. Bref, je leur ai tenu un petit discours, ça a été magique, magique, magique. Ils ont démarré, la barre, le premier a démarré, il a mis la barre très haut, et en permanence, la barre montait, 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 c'était quelque chose de miraculeux. Et quand il y avait un gamin qui retournait s'asseoir à sa place, le temps que l'autre aille devant le groupe, silence total. C'était magique. Et j'ai compris après, parce que je me suis dit, mais là, ce qu'ils viennent de faire, c'est grandiose. Parce que c'était une parole pure, en fait. Et j'ai compris après, je les ai libérées des attentes, je les ai libérées de la pression, je leur ai donné l'espace pour se sentir bien et oser. Et ils l'ont pris cet espace, et c'était beau, c'était magnifique. Donc, ça, avec ces deux exemples, c'est le versant magnifique de la parole, acte d'amour. Mais j'aimerais donner un autre exemple, le troisième, où, il y a quelque temps de ça, je suis rentrée dans le tram à Toulouse, où j'habite, et je me suis assise sur une banquette où les espaces étaient vides. Et à un moment, à un arrêt, il y a trois jeunes qui viennent, qui montent, il y en a deux qui se mettent en face de moi, qui s'assient en face de moi, et le troisième à côté de moi. Jusque-là, tout va bien. Sauf que quand il s'assied, il y en a un qui met de la musique à fond de la caisse, comme on dit, un truc, waouh ! Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai réagi tout de suite, je dis, ça ne va pas, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je me dis, ça ne va pas être possible, il faut que tu baisses ta musique. Et il a commencé à m'insulter, je ne vais même pas vous dire ce qu'il a dit, tellement c'était du vulgar, le ton était violent, et les mots étaient pas, enfin, vraiment, c'était waouh ! Et là, j'ai compris instinctivement, intuitivement, j'allais continuer, j'avais démarré, j'allais continuer, mais j'ai compris, il fallait que je lui envoie de l'amour parce que la situation était un peu... Donc, à lui, je n'avais pas de problème avec lui, je n'avais pas de problème avec sa musique, j'avais un problème avec son comportement. Ce n'était pas possible, on ne peut pas laisser passer ça, sinon si on le laisse passer, il croit que c'est la règle, il croit que c'est permis, que c'est possible. Donc, je dis, non, ça ne va pas être possible, parce que si chacun d'entre nous, ici, nous faisons ça, on ne va pas s'entendre, tu peux faire ça chez toi, mais pas ici. Bref, j'ai tenu un discours, donc j'étais très vélemente dans la voix, très ferme, et en même temps, dans le regard et dans ce que je transmettais, j'ai compris que, voilà, dans mon regard, je lui ai fait comprendre que lui ne me posait aucun problème. Et donc, ses deux camarades, ils ont commencé à lui dire, mais elle a raison, la dame, elle a raison, allez, mais lui, il était ferme, non, allez, elle a raison, laisse, et finalement, il a éteint sa musique. Et ils sont descendus à l'arrêt d'après. Personne n'a rien dit, personne n'a branché, personne d'autre. Mais, je me suis dit, c'est incroyable, la puissance de la parole, parce que c'était un peu dangereux, parce qu'il y avait quand même de la violence, chez ce gamin. Et voilà, il a fallu, voilà, d'oser, d'oser, oser et d'oser, en fait, tu vois. Donc, que je veux dire par là, quand je dis que la parole, c'est aussi un acte d'amour, si on le veut bien, il y a l'accueil, mais l'amour, ce n'est pas uniquement constamment accueillir, c'est aussi la capacité à dire les choses, parfois, avec fermeté, et même parfois avec dureté. Mais, on le sait très bien, en communication, et pas qu'en communication, dans la vie, il faut distinguer le message de la personne. Il faut tout le temps préserver le lien à l'autre. On ne s'en prend pas aux autres, il ne s'agit pas de blesser les autres, non. Plus vous serez en mesure d'aimer l'autre, de l'accueillir tel qu'il est, plus vous serez en mesure d'accueillir l'autre tel qu'il est, plus vous serez en mesure de lui dire des choses difficiles. Parce qu'il va comprendre que ce n'est pas lui que vous remettez en cause, mais sa parole ou son comportement, et ça fait toute la différence. Et là, vous pouvez dire presque tout, en fait. Plus vous allez travailler cet aspect de la communication, plus vous serez en mesure de dire des choses extrêmement difficiles, extrêmement délicates. Et ça, c'est très puissant. C'est très puissant. Mais ça, ce n'est possible que quand on déploie une parole amour, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil de l'autre pour qui il est, là où il est, au moment précis. Est-ce que ça va, Muriel ? Ah oui, oui, ça va. Très bien. Je ne suis plus d'accord avec ce que tu dis. C'est très joli. Tu vois, André qui dit « J'aime l'expression l'amour ferme ». Oui. L'amour, ce n'est pas que je te prends dans mes bras et tout va bien. L'amour, c'est oser dire les choses. Ça, c'est l'amour aussi. L'amour peut être, on dit que l'amour est révolutionnaire aussi. L'amour, ça porte une force en soi qui parfois est ferme et difficile. Quand on aime, on veut protéger les autres, on veut les protéger, on a besoin de dire des limites, etc. Donc, parfois, ce n'est pas que du gentil, que du doux, ça en fait partie, mais pas que. Mais pas que. C'est un peu Saint-Michel avec le sabre aussi. Il faut tuer les choses difficiles, il faut oser dire les choses et plus vous serez dans l'amour et plus vous serez dans l'accueil et dans le non-jugement, plus ça va être possible. Voilà. Pour aller dans ce sens, tu vois, il y a Cécile qui parle des enfants et qui dit, voilà, les enfants veulent qu'on soit bienveillants mais aussi exigeants avec eux parce qu'ils se sentent aussi pris en compte. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a besoin de limites et tout le monde, on sait bien qu'on a tous besoin de sentir qu'on existe et d'être reconnus. Et donc, à ce titre, on préfère qu'on nous dise des choses pas sympas que rien du tout. C'est bien connu. Si on ne dit rien à quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'existe pas d'un regard de l'autre. Il n'y a rien de pire. Donc, les gens, enfin, nous tous, en tant qu'être humain, il est connu en psychologie que les gens préfèrent entendre des critiques ou des choses désagréables que le vide, le néant ou rien du tout. D'ailleurs, à ce propos, comment s'appelle-t-il ? C'est Léopold Ludovic, je ne sais plus, un roi de Bavière, Sicile et de Jérusalem, un roi allemand qui a régné il y a un petit moment de ça, qui était très férue de la langue, du verbe. Et lui, il parlait neuf langues, il en écrivait sept et il a fait une expérience parce qu'il voulait vraiment comprendre d'où venait la langue originelle, quelle était la langue originelle. il a fait une expérience où il a pris des nourrissons de quelques mois et il les a enfermés individuellement dans des pièces dans un château. Je ne sais pas combien de nourrissons il a pris, chaque petit nourrisson était dans une pièce. Donc l'idée, c'était que personne, jamais, ne leur parle pour voir quelle était cette langue qui allait émerger d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la plupart des nourrissons sont morts et ceux qui ont survécu ont fini débile profond parce qu'il n'y avait pas eu le verbe, parce qu'il n'y avait pas eu je te nomme, tu es là, tu es présent, tu existes. Donc il y avait quelqu'un qui venait les nourrir et point la ligne, c'est tout. Il n'y avait pas eu ce verbe et donc ils sont morts ou ils sont devenus débiles profonds. D'où ce pouvoir fou du verbe en fait. OK ? Donc les quatre lois, les quatre règles pour déployer une parole nourricière, ça va être un, pour défaire ce qu'on a pu apprendre et les automatismes, un, ralentir, deux, prendre soin et ensuite pour travailler cette parole, ça va être se poser la question, la motivation, quelle est l'intention, pourquoi je parle et cette parole écologique avec les trois passoires de Socrate, le vrai, le bon et l'utile et ensuite travailler à déployer si on le souhaite cette parole amour qui permet de dire beaucoup de choses, qui permet de dire les choses dans leur véracité et parfois dans la fermeté aussi. Donc l'idée, ce n'est jamais de blesser quelqu'un, c'est tout le temps de préserver les gens justement. Alors ce n'est pas facile, il faut travailler, ça se pratique tout ça, mais c'est vraiment de préserver les êtres, de les accepter tels qu'ils sont, de les respecter, mais par contre à travers la parole, de dire qu'un comportement ou qu'un fait ont posé problème. Et donc en communication, il faut tout le temps revenir aux faits pour éviter de s'en prendre à la personne. Et comme on dit, ça c'est la communication non-violente qui dit le tu, tu. Parce que souvent quand on a des problèmes, on dit ouais mais toi, on pose la responsabilité sur l'autre. Toi, tu es arrivé en retard, toi tu as fait ça, toi, 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 et on ne fait qu'agresser l'autre. Personne n'a envie d'être agressé. Et si on agresse une personne, elle se ferme, elle se recroqueville, elle n'est plus apte à vous écouter puisqu'elle est fermée. Donc, si vraiment on veut converser, si vraiment on veut échanger et dialoguer pour évoluer, grandir ensemble, s'enrichir les uns et les autres, il va falloir déployer cette parole qui accueille l'autre. C'est la règle de tout. Et plus l'autre va se sentir accueilli, plus il va être en mesure d'entendre ce que vous nous dites. Plus ça lui sera facile de l'entendre. Donc, pourquoi je dis que la parole crée notre destin ? Je pense que ça a été assez clair tout au long de la conférence, je le souhaite. Le mot n'est pas neutre, le mot n'est pas anodin. Chaque mot porte en lui un son, un porteur d'un sens et crée une réalité. On n'est pas forcément conscient de ça parce qu'on va trop vite dans nos vies, mais chaque mot, chaque formulation crée quelque chose, ça émane quelque chose et donc ça crée quelque chose matériellement. donc les mots, il faut être précautionneux, il faut être juste, il faut être le plus écologique possible parce que quand vous dites par exemple, imaginons que dans votre journée, vous dites des grossièretés, je ne vais même pas les dire, mais voilà, ah, Muriel a disparu. Si vous dites des grossièretés, si vous êtes dans la médisance ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui vous revient, qui fait effet boomerang en fait. Ce n'est pas neutre. Tout ce qui est dit et qui n'est pas bon, comme le dirait Socrate, nous revient et fait boule de neige. Donc, voilà, les mots ne sont pas neutres, ne sont pas gratuits et donc, il y a une importance à bien saisir la valeur et le poids des mots, à en prendre conscience, à retrouver une parole singulière, à goûter les mots, à devenir gourmand des mots. Il y a une vraie beauté et une fois qu'on reprend le sens des mots, qu'on leur redonne cette valeur, il y a une vraie beauté et joyeuseté à les exprimer, ces mots, à les donner, à les partager avec les autres. Mais plus on va prendre le temps de les formater, de prendre le temps de les maturer en nous et de les donner, donc ne pas aller trop trop vite, comme on disait, le débit qu'on peut avoir aujourd'hui, plus on va retrouver le goût de ces mots, plus on va le transmettre aux autres et plus d'ailleurs les autres vont être intéressés par ce qu'on va dire, parce qu'ils vont sentir qu'il y a du poids dans ce qu'on dit et qu'il y a de l'intention. Parce que ce qui s'entend, c'est le son, c'est le sens et évidemment, c'est l'intention. Et j'ai envie de dire que quand ce verbe est créateur, mais parce qu'il entend votre intention. L'intention est très, très forte. Les gens comprennent tout à fait l'intention avec laquelle sont dites les choses, clairement. Est-ce que ça va, Muriel ? En tout cas, nous, on a des questions. Oui, j'allais dire que nous, on comprend bien l'intention que tu mets derrière toutes tes paroles et on sent justement toute la bienveillance et tout l'amour qu'il y a derrière tes paroles. C'est très agréable. Merci beaucoup. Et tu vois, il y a des témoignages. Je vois André qui dit la médisance que c'est sa élimination, celle de celui dont on parle. Pépi qui dit qu'effectivement, les mots ne sont pas neutres. la parole a un impact sur tout le système dans lequel on évolue. Justement, Isabelle, puisque la parole, ça se travaille, est-ce que justement tu n'as pas un programme à nous proposer pour ceux qui veulent travailler sur leurs paroles ? Oui. Est-ce que tu n'aurais pas ça dans tes tiroirs magiques ? Tu sais, il y a aussi une citation qui m'est revenue à l'esprit que j'aimerais dire quand je parlais de paroles, actes d'amour. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'une parole qui vient du cœur nous réchauffe pour trois hivers. Je trouve ça joli. Oh, c'est bon ! C'est joli. Malgré le réchauffement climatique, on prend la parole du cœur. Alors, oui, on peut travailler la parole, évidemment. Tout ça se travaille, tout ça se travaille pour retrouver cette parole vivante, vivace et qui vibre. Donc, il y a un programme que j'ai créé qui s'appelle Je parle, donc je suis. C'est un travail sur la parole, notamment sur la prise de parole en public, mais qui émane cette même essence, qui vient du même endroit, vous l'aurez bien compris. C'est un programme que j'ai conçu qui se travaille en fait sur 21 jours, parce qu'on sait que si on veut changer une habitude pour une nouvelle habitude, il faut le faire sur 21 jours. Donc, c'est un programme qui se déroule sur 21 jours et tous les jours, vous avez un contenu qui se débloque que vous recevez chez vous. Donc, il y a des exercices, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de ressources, il y a différents experts qui sont intervenus et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce programme ? Il y a déjà tout un premier module qui est sur la peur de s'exprimer, la peur de s'exprimer, retrouver sa parole et notamment la peur de parler en public. Et donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments pour que chacun, chaque personne présente ici ce soir qui a besoin de dire les choses trouve la force de les dire. Donc, il y a des exercices que je propose, il y a pas mal d'éléments qui vont permettre de transcender ce stress, cette peur pour se sentir, trouver la force, le courage, la légitimité de faire et ça, c'est accessible à tout un chacun. Chacun, peut avoir une parole extrêmement impactante. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, pas du tout. On est tous capables d'avoir cette parole. D'accord ? Donc, il y a tout le travail sur défaire la parole bridée, défaire les mauvaises habitudes et s'appuyer sur les bons outils, les exercices que je donne dans le programme pour, il y a des outils anti-stress et se sentir fort pour pouvoir s'exprimer devant un groupe. Et ensuite, il y a, OK, j'ai une intervention à faire, comment je fais ? Il y a tout le B à bas de A à Z, comment je m'y prends ? Tout y est, tout y est. Et après, il y a un vrai travail sur la présence parce qu'on sait bien que quand on communique, comme je le disais tout à l'heure, quand on communique, ce n'est pas uniquement un message. Quand on communique, c'est soi. Donc, effectivement, la présence, le sourire, le visage, le regard, la communication non-verbale, tout est abordé, tout est travaillé pour vous donner tous les éléments pour que vous vous sentiez complètement à l'aise pour assumer votre parole. Après, il y a un travail sur la voix, il y a des exercices pour retrouver ce souffle pour pouvoir placer la voix, pour que justement, cette voix, vous vous sentez bien avec votre voix et pour qu'elle résonne, pour qu'elle vibre et qu'elle donne envie. Et après, il y a beaucoup d'experts qui interviennent, qui donnent beaucoup d'éléments supplémentaires. Derrière, pour les personnes qui seront intéressées par le programme, je suis présente. Donc, il y a une plateforme où vous pouvez poser des questions, vous pouvez commenter. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont commenté. Donc, c'est très intéressant aussi de lire les autres commentaires des personnes. Et donc, moi, je suis là et je réponds. Donc, il y a tout cet espace où on peut communiquer également. Donc, voilà, je vous encourage vraiment. C'est un programme que j'ai vraiment fait avec cœur. voilà, il aide énormément. Les gens sont ravis. Voilà, il y a vraiment tout dedans. Donc, les personnes qui ont envie de travailler sur leurs paroles, je vous encourage vivement à les découvrir. Et je pense que tu vas donner le lien, Muriel, c'est ça ? Et comme ça, les gens... Oui, ça y est. Là, normalement, le lien est affiché. Je vous l'ai affiché depuis qu'on a commencé à parler de tout ça. Donc, il doit s'afficher devant vous. Et juste, en fait, tu dis qu'il y a des bonus avec beaucoup d'experts. mais oui, il y a beaucoup, beaucoup d'experts, en fait. Énormément. Dans les bonus, tu as fait des bonus avec beaucoup, beaucoup de gens. Oui, et puis des experts haut de gamme. Ce que je voulais dire, c'est les personnes qui vont souscrire le programme, ils ont l'accès à préavis. Donc, en fait, si vous souscrivez au programme, vous le démarrez quand vous voulez, vous le terminez quand vous voulez. A priori, l'idée, c'est de le faire sur 21 jours, mais de prendre plus de temps ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Si dans un an, vous voulez de nouveau y accéder, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez les identifiants, vous y allez, c'est à vous. D'accord ? Et effectivement, Muriel, il y a beaucoup d'experts. Je leur ai vraiment demandé de faire des séances. Il y a Maria-Annel qui fait de l'EFT pour justement il y a du travail sur la parole hypnotique. Il y a vraiment énormément de ressources et régulièrement, j'en rajoute aussi. Donc, c'est très complet. Ça ne peut pas être plus complet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'imagine qu'on aurait pu en mettre davantage, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment extrêmement complet et vous prenez tout ce que vous voulez et c'est fait pour vous et c'est fait avec cœur. Ça vous chauffera pendant au moins trois hivers. Non, ça, c'est bien ça. J'achète. J'achète. Du coup, on va l'acheter une fois tous les trois ans. Du coup, c'est un programme qui s'adresse à qui ? Qui s'adresse à des gens qui ont forcément des conférences ou des prises de parole en public ou ça peut être pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette problématique-là ? Mais c'est pour tout le monde. Ça va intéresser les conférenciers qui veulent travailler sur leurs conférences. Ça va intéresser toutes les personnes et aujourd'hui, on est tous amenés un jour à se présenter à présenter notre activité, à présenter quelque chose, à défendre un projet, à défendre une idée en visioconférence, devant un groupe, en réunion. Donc, on est tous confrontés à ça. On est tous amenés à intervenir et à défendre quelque chose ou à parler de quelque chose. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas appris ça à l'école. On ne l'a pas appris. Donc, on est là et on ne sait pas trop comment faire. Et donc là, vous avez toute la mécanique de A à Z pour vous sentir à l'aise et donc être capable de faire la différence. Et encore une fois, il y a de la technique, mais vous l'avez compris, c'est la technique avec cœur, c'est dans un... Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une parole vraie et authentique. Ce n'est pas simplement de la technique et vous vous effacez derrière la technique. Non, c'est l'idée de tout ce travail, c'est justement de vous incarner dans votre parole, de trouver et de façonner votre singularité et vraiment de libérer ce petit ange. Voilà, je suis partie avec Léonard de Vinci et maintenant, je l'utilise. C'est vraiment que ce verre devienne comme cet ange et que ce verre devienne puissant et c'est tout l'objet de ce programme que je propose ce soir. Est-ce qu'il y a des questions concernant le programme, d'ailleurs ? Je serais très heureuse d'y répondre, vraiment. Vraiment. Alors, là, il n'y en a pas pour l'instant. En même temps, ta parole est plus. Oui. Je vois qu'André Ami à mes dix ans se fait baisser la vibration complètement. Complètement. Donc, ça nous revient en effet boomerang. Oui, et tu vois Pépi qui dit les mots ne sont pas neutres, la parole a un impact sur tout le système dans lequel on évolue. Complètement. Complètement. Mais parfois, on oublie cette force des mots. On oublie parce que c'est vrai que dans le conditionnement, en fait, on est dans un... Il y a tellement de pollution sonore avec tout ce qu'on entend, les vidéos, la télé, les trucs. On est constamment... Et donc, on est dans un brouhaha et on oublie la valeur de ces mots. Mais constamment, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on absorbe, ça nous nourrit. Ça nous nourrit. Donc, c'est très fort. Quand je parlais des motos avec son travail sur le riz, on sait que l'eau transmet énormément les vibrations. et le corps humain est quand même fait de 70% d'eau. Donc, un son est le fameux son qui tue le japonais. Voilà. Mais le son touche le corps humain. C'est pour ça que la musique est aussi puissante, par exemple. C'est pour ça qu'elle nous émeut. Parfois, elle nous rend fou. Mais, voilà, il y a la musique, on parle beaucoup, je crois, la musique baroque qui ferait beaucoup de bien au niveau du cerveau, apparemment, et la musique classique qui émeut l'âme, voilà, ce n'est pas anodin. En fonction du type de musique que vous écoutez, etc., ça vous nourrit en permanence. Et vous savez que vous transformez de seconde en seconde en fonction des choix que vous faites, en fonction de là où vous reposez le regard, en fonction de ce que vous écoutez, du type de musique, en permanence, on se transforme. Les cellules de notre corps et sur notre peau se transforment et nous, nous nous transformons à travers ce que nous choisissons de consommer ou d'absorber, en fait, en permanence. Et donc, le verbe est l'outil majeur de notre transformation. Donc, plus le verbe va être précis, va être plein, habité d'amour, de générosité, plus il va créer des belles choses dans notre vie. Et justement, ce lien que je faisais entre le verbe créateur et notre destinée, plus on va libérer cette parole généreuse, cette parole amour, plus on va se créer un horizon merveilleux. Cette parole, elle rebondit sur les parois de la vie et la vie, elle l'entend et du coup, ça ouvre les horizons. Voilà. Clairement. Alors, de manière plus pragmatique, Eric demandait combien de temps faut-il consacrer quotidiennement au programme pendant ces 21 jours ? Alors, Eric, en fait, ça a été conçu idéalement de le faire sur 21 jours et grosso modo, c'est une quinzaine de minutes par jour. Voilà. grosso modo, en moyenne, 10 à 15 minutes par jour. Voilà. Mais vous pouvez prendre plus de temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est bien de le faire un petit peu tous les jours. Voilà. De ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop lentement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 21 jours, c'est le timing, on va dire, idéal. Et puis après, effectivement, chacun a son rythme propre et il n'y a pas un bon ou un mauvais rythme. Non, 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 tout à fait. Et de toutes les façons, une fois que c'est acquis, c'est accessible. C'est là, ça reste. Donc, il n'y a pas de problème. Chacun y va à son rythme aussi. Ok. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'on pourrait continuer à parler et surtout à t'écouter parler pendant des heures. Il y a André, tout à l'heure, je te lis son témoignage parce que c'est joli. Alors, je lirai le témoignage d'André en dernier. Il y a Nano qui demande « Puis-je l'offrir à mon fils de 24 ans qui rentrera dans la vie active ? » Il est trop cartésien, très cartésien, pardon, et trop introverti. Il n'est pas très sensible aux conférences que j'écoute mais j'aimerais l'aider à prendre confiance en lui. Merci. Ah ben là, il y aura beaucoup d'éléments. Il y aura beaucoup d'éléments. C'est tout à fait possible de l'offrir à votre fils. Ce qu'il faudra, c'est m'envoyer un petit message ou alors idéalement, simplement le mettre, l'inscrire avec son adresse e-mail. Voilà, tout simplement. Ou sinon, vous le faites avec votre adresse e-mail et vous m'envoyez un message, on changera ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, faites le plus simple pour vous. Mais oui, s'il a 24 ans, il rentre dans la vie active, il manque de confiance en soi et il n'a pas appris à faire à l'école, il aura beaucoup d'outils qui vont lui être vraiment très utiles. c'est quelque chose qui peut suivre aussi. voilà, il a 24 ans, je ne sais pas si c'est la pratique, mais il peut être totalement indépendant de sa maman, c'est quelque chose qui peut être tout de son côté. Tout à fait. C'est bien ça aussi. Complètement. Et c'est vraiment idéal, effectivement, s'il rentre dans la vie active, vraiment. Alors, de plus en plus, on va apprendre l'art oratoire dans les établissements scolaires et moi, j'interviens de plus en plus et puis il y a le grand oral, donc tant mieux, ça remet l'art oratoire au bout du jour. Bon, on est encore en attente des attendus, justement, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toute une génération et même avant, on n'a pas appris. Ou alors, c'est ça qui est difficile, c'est que dans le système éducatif, pendant très longtemps, l'école, enfin la parole a souvent été récitante. On a beaucoup utilisé la parole pour réciter des savoirs qu'on a appris et donc, on a été tellement, on a baigné tellement longtemps dans le système éducatif qu'on apprend, en fait, que la parole s'est récitée. Et moi, je m'en rends compte quand je fais des coachings, et je crois que j'ai déjà raconté cette histoire d'un chef d'entreprise de 70 ans que j'ai coché, on travaillait ensemble sur un discours et à un moment, il s'arrête et il me dit, est-ce que vous pensez que j'ai le droit de dire ça ? J'étais stupéfaite, il a 70 ans, il est chef d'entreprise, son entreprise, elle marche du tonnerre de Dieu et il me demande, est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Comme si tout d'un coup, j'étais la maîtresse d'école et il dit, madame, madame, je peux, j'ai le droit. Mais voilà, on a tellement fait ça, madame, 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 ou monsieur, monsieur, qu'en fait, on ne s'autorise pas à dire ce qu'on pense vraiment et souvent, la parole, elle est utilisée à travers le système scolaire, justement, pour dire ce qu'on pense que l'autre a envie que l'on dise, ce qui est quand même fou. Donc, l'idée, c'est vraiment de se réapproprier sa parole singulière et qu'elle transmette une fois pour toutes qui nous sommes, nos idées, nos ressentis, nos projets, etc., etc. Voilà. Donc, à partir de quel âge, Marielle demande, à partir de quel âge la formation s'adresse-t-elle par rapport à des enfants ? Alors, des enfants, c'est même abordable par des ados. C'est des vidéos, c'est des vidéos, donc c'est ludique, ce n'est pas des supports à lire, il y a des vidéos, il y a des exercices et même pour les ados, c'est vraiment bien parce que vraiment, il y a les outils anti-stress, pour ceux qui auraient peur ou qui se pensent timides, il y a beaucoup d'éléments là-dessus pour qu'ils sachent que d'être timide n'est en aucun cas qu'un problème, au contraire, ça peut devenir une force et un atout. Donc, je ne sais pas, mais un ado qui a envie, c'est bon pour lui, ado, c'est bon. Donc après, il faut voir, je ne saurais pas donner un âge, mais vraiment, ça ne pose pas de problème pour les ados, au contraire. au contraire. Ok. D'autres questions ? Est-ce que ça permet de prendre confiance en soi ? Oui. Toute la première partie du programme, oui. Après, c'est comment on fait, mais tout le démarrage, on adresse la peur de parler en public, pourquoi, etc. Donc, oui, les personnes qui ont un manque de confiance en elles, elles vont être vraiment concernées par ça. et il y a même, j'ai envie de dire, parce qu'on me l'a dit, il y a même des personnes qui pensaient avoir confiance en elles, oui, je n'ai pas de problème, moi, je veux simplement pour savoir comment structurer, etc. Et en fait, elles ont quand même fait tous les premiers jours sur la peur, etc. Et elles m'ont dit, en fait, moi, je pensais avoir confiance et en fait, j'ai découvert que pas du tout je me racontais une histoire. Donc, oui, ça va vraiment vous donner des idées, des atouts et savoir comment jubiler, la peur, d'où ça vient, le fait que c'est naturel et que c'est légitime d'avoir peur, donc tout ça est abordé. Oui. D'accord. Alors Marielle qui précise, 10 ans. Est-ce que 10 ans, c'est trop jeune ? Écoute, je ne saurais pas répondre. Toi, comme ça, instinctivement, j'aurais plutôt dit, toi, 14, 15, mais après, ça dépend de la maturité. 10 ans, la personne de 10 ans, surtout le premier module va être intéressant pour cette personne. Après, il ne faut vraiment pas qu'elle soit motivée, qu'elle ait envie. Et peut-être qu'elle soit accompagnée par un adulte. Et peut-être qu'elle soit accompagnée par un adulte. Alors, si elle est débrouillante, si elle a envie, etc. Parce que c'est des vidéos, encore une fois, donc il n'y a rien, et celui d'écouter la vidéo et de faire des exercices après, tu vois, donc ce n'est pas très compliqué en fait. Il faut qu'elle ait envie de travailler sur la chose. Si elle est motivée et tout, c'est parfait. C'est parfait. D'autres questions, éventuellement ? Je t'entends moins bien, Muriel. Je ne sais pas, ça coupe de temps en temps. Tu m'entends bien, toi ? Mon Dieu, ma part, oui, ma part est moins audible. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu me disais ? Tu disais, il y a Christelle qui demande pendant combien de temps cette offre est-elle disponible ? Alors, je ne sais pas si on a mis une date butoir. Je ne crois pas, en fait, qu'on a mis une date butoir de mémoire. Ok. Moi, je ne pense pas qu'il y en ait une, mais… Il faudrait peut-être vérifier. C'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Parce qu'en général, c'est marqué quand il y a une offre qui est limitée dans le temps. Donc, je ne crois pas que ce soit limité dans le temps. Voilà. Et juste un dernier mot encore d'une dernière auditrice qui demande comment se tester ? Faire la formation tranquillement chez soi, c'est de tout confort. Ne faut-il pas des exercices concrets devant les autres ? Alors, merci pour la question. Là, la formation, elle vous donne le maximum d'éléments et d'exercices pour vous mettre en mouvement. Après, c'est sûr que si vous travaillez la parole et que vous restez seul, ça ne va pas le faire. Donc, ça vous donne tous les éléments. C'est comme les athlètes, ils vont s'entraîner, ils vont s'entraîner, ils vont s'entraîner, puis après, il y a jour de match. Donc, voilà. L'idée, c'est que cette formation, elle vous mette en mouvement, elle vous donne les appuis, elle vous donne les exercices, mais après, il ne faut pas en rester simplement à la formation. La formation, elle est là pour vous aider à libérer votre parole ailleurs. Donc, il faut utiliser ce qui est mis dans la formation et utiliser l'énergie qu'elle réveille et qu'elle anime en vous pour après, utiliser tout ça avec les collègues, les amis, etc. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. La formation vous donne le maximum et maintenant, après, utiliser, poursuivre et transposer avec les collègues, les amis et autres. D'accord ? Parce que, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, moi, je vous donne tous les outils qui vous commencez à construire, mais maintenant, ce que vous avez construit, il faut aller le montrer, il faut en parler aux autres. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et après, du coup, ils peuvent partager sur ta formation ce qu'ils ont fait justement dans leurs exercices ? Exactement. Exactement. Et ça, les gens aiment beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de partages, de commentaires, et c'est moi qui réponds derrière. Donc, c'est très agréable. Oui. Très agréable. Génial. Voilà. Bon, écoute, on a répondu à toutes les questions. Tu devais me lire le message d'André ? Ah oui, le message d'André. Oui, on voulait finir avec le message d'André. C'est un joli message. Donc, je vérifie, on a répondu à toutes les questions. Et donc, avant de vous quitter, on va terminer avec ce petit témoignage d'André, qui est un fan à mon avis. André, sans monsieur, c'est pas André et eux. Il dit, merci Isabelle pour tout l'amour que tu dégages. J'ai dû reprendre plusieurs fois une grande bouffée d'air tellement j'ai été touchée. C'est joli. Waouh. Je pense qu'André à tous sur le réchauffement climatique. Merci André. Merci, merci. Merci. Voilà. Écoute, ce sera le mot de la fin en tout cas, de mon côté. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous aurez demain le lien du replay pour réécouter la conférence et puis aussi pour voir l'offre d'Isabelle si vous souhaitez y réfléchir. Donc, vous aurez tout ça soit ce soir, soit demain matin dans votre boîte mail. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et Isabelle, écoute, je te laisse le mot de la fin. Un joli mot de la fin. Merci. Moi, j'ai envie de dire merci. Merci à vous tous. Merci d'avoir été présents. Merci Muriel. Merci de m'écouter. Moi, c'est toujours un bonheur de parler de la parole. C'est tellement impactant. C'est tellement un élément essentiel de nos vies. Et donc, quand on peut mettre la parole en lumière comme ça, j'en suis très heureuse. Donc, j'espère que ça vous a donné envie et le goût de davantage vous intéresser à votre parole et de poursuivre ce travail. Donc, au plaisir de vous retrouver. Voilà. Et, ben voilà. J'avais envie de dire ce que je dis jamais. je vous aime. J'avais envie de dire ça. Voilà. Allez, on est dans le bain de l'amour ce soir. Allez, réchauffe tout pour trois hiver. Tu vas enlever ta doudoune. On va tous finir en t-shirt. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Bah, écoute, j'ai écouté Isabelle et je suis réchauffée pour trois hiver. C'est beau. Voilà. Génial. Merci infiniment à toi, Isabelle. Merci à tous. Très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.